Le rire est la musique la plus civilisée du monde. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir les interv... Non. Pardon. Non, mais c'est soudant aussi. Moi, on m'avait promis des cours fun, et là, je me retrouve à chaque fois à devoir apprendre 15 000 trucs différents, complètement tirés par les cheveux. Non, là, je suis trop gavé. Ok. Et si je te dis qu'aujourd'hui, on voit une définition ? Ces différentes formes par ordre de grandeur, un exemple musical pour chacune, et le tout sous forme de liste bien claire. C'est bon ? Ça te laissera te reposer ta cervelle ? Euh... Ouais. Enfin, ça dépend. Elle a beaucoup de formes différentes, votre définition ? Si peu. Aujourd'hui, on voit les intervalles. Un intervalle, c'est l'écart qu'il y a entre deux notes. Ah ouais ? Ah mais non, mais ça, je sais. On l'avait vu dans une autre leçon. C'était ça, votre définition ? Effectivement, on en a déjà parlé, mais on va approfondir un peu le sujet. Un intervalle peut être ascendant ou descendant. Rien de transcendant. Si je pars du sol, je peux facilement aller vers le dos, plus aigu, comme vers le mi, plus grave. Voilà pour l'approfondissement. On a déjà fini ? Tout ça parce que j'ai chialé en début de leçon ? T'enflamme pas ? On va maintenant voir le nom des intervalles. Le premier et le plus simple est l'unisson. Quand on va du sol au sol. La même note. Ça, je peux gérer. Après, on peut monter ou descendre d'une note. On appellera alors cet intervalle la seconde. Parce qu'après la première note, il y a la deuxième. La seconde, donc, est un intervalle conjoint, car les notes se suivent. À l'inverse de tous les autres intervalles, qu'on dira intervalle disjoint. Et le premier intervalle disjoint, c'est là, la troisième, la tierce. On part de la note fondamentale, ici le sol. On saute la seconde et on atterrisse sur la tierce, ici le si. On continue le mouvement avec la quatrième, qu'on appellera la quarte. Puis la cinquième, la quinte. Ensuite, la sixième, la sixte. Arrête de répondre au hasard. La suivante. Je ne veux plus répondre si c'est pour être à côté de la plaque. On l'appellera la septième. Et quand on revient sur le même nom de note, c'est l'octave dont on a déjà parlé. J'insiste sur le fait que là, on ne voit que les intervalles ascendants. Mais les intervalles descendants sont tout aussi importants et peuvent parfois nous mettre un léger doute. Par exemple, sol, mi, ascendant, c'est une sixte. Sol, mi, descendant, c'est une tierce. On voit bien que l'écart est beaucoup plus serré. Comme les gammes, les intervalles peuvent avoir plusieurs couleurs. Majeur, mineur, juste, augmenté ou diminué, il y en a pour tous les goûts. Et on va les voir maintenant. Nous avons vu dans la précédente leçon les différents modes, et en particulier le mode mineur. Et ce qui change avec le majeur, c'est la tierce, la sixte et la septième. Dans d'autres cas, la seconde pourra aussi être baissée d'un demi-ton pour un petit côté oriental. Ces quatre intervalles seront donc trouvés sur leur forme majeure, celle dont on a l'habitude, comme sous leur forme mineure, baissée d'un demi-ton. A l'inverse, la quarte, la quinte et l'octave ne seront ni majeurs ni mineurs. Ce seront des intervalles juste, juste et juste. A la rigueur, si on veut les modifier, on dira qu'ils sont augmentés ou diminués. Bref, nos sept intervalles ont bien des évolutions différentes. On commence par l'intervalle conjoint, la seconde. Par exemple, entre SOL et LA, on a un ton, qui est l'écart de toute seconde majeure. Mais on peut aussi commencer plus petit, avec l'écart chromatique d'un demi-ton, qui nous donne la seconde mineure. SOL, la bémol. Pour un demi-ton, on ne va pas en faire une histoire, si ? Démonstration. La seconde mineure, ça crée une tension. Les dents de la mer, ça dit quelque chose. Mais ça peut aussi donner un aspect mystérieux, comme dans le thème du Seigneur des Anneaux. Alors qu'à l'inverse, la seconde majeure, elle est hyper consonante, elle rentre bien dans l'oreille. Un peu comme quand tu souhaites l'anniversaire de ta petite sœur. Ouais, pas le même délire. La seconde mineure descendante est aussi très expressive. T'as qu'à écouter le thème de Jurassic Park pour t'en rendre compte. Alors que la seconde majeure descendante, qu'on trouve dans la comptine Maria de Little Limb, c'est pas la même chose. En fait, la seconde majeure, c'est pour les noobs de la musique, quoi. La seconde majeure descendante, tu la trouves aussi au début de la Toccata et Fug de Bach. Alors pas de généralité. On passe ensuite à la tierce mineure, un demi-ton au-dessus de la seconde majeure. Donc, un ton et demi. Pour la tierce mineure ascendante, j'ai deux exemples bien rock. Smoke on the Water d'Eddie Purple. Ou bien Seven Nation Army d'Eddie White Strap. Badass. La tierce mineure, ça en voit ? Après, tu peux aussi trouver sa version descendante dans La fille d'Ipanema. Ou dans A Jude d'Ebitdae. À nouveau, tu vois que l'intervalle ne fait pas tout, question ambiance. Un demi-ton au-dessus, c'est la tierce majeure. Deux tons d'écart entre les notes. Et là, comme exemple, musique de film ? Rap ? Metal ? Un bon gospel des familles, O'Wenn The Sand. Mais question musique de film, on peut aussi écouter le thème de Poudlard dans Harry Potter. Pour entendre la tierce majeure descendante. Après, on arrive à la carte. Là, comme je te disais, pas de majeure ou de mineure qui tiennent, une carte, c'est forcément deux tons et demi. Pour la carte ascendante, à nouveau deux exemples. Soit tu as l'âme patriote et tu siffles la marseillaise. Soit tu as l'âme d'un grand enfant et tu chantes Blanche-Neige. Même si, personnellement, je préfère la version de Maltz Davis. Et ils ont aussi repris la petite Go en jazz ? La carte descendante, tu la connais par cœur, c'est ni plus ni moins que le thème de Zelda. Ça, ça a posé pas mal de questions dans l'histoire de la musique. Déjà, vu qu'une octave, c'est six tons, c'est le seul intervalle qu'on peut renverser, on aura toujours le même écart entre les deux notes. Sol, do dièse, do dièse, sol. C'est la même chose. Et cet intervalle a la réputation d'être particulièrement dissonant. Ce qui lui a même valu, à la fin du Moyen-Âge, d'être condamné par l'église et rebaptisé Diabolus in Musica. Aujourd'hui, on le retrouve principalement dans le hard rock ou le métal, mais aussi dans le générique des Simpsons. C'est diabolique, les Simpsons ? Au-dessus, on a la quinte juste, un des accords les plus consonants qui soient. Du coup, Windows s'est pas gêné pour l'utiliser à tout bout de champ. Quinte ascendante quand tu branches ta clé USB, descendante quand tu l'enlèves. Ça fait pas très musique sérieuse, monsieur. Mais on s'en fout de ça. L'important, c'est que tu sois capable de la chanter, pas de connaître une chanson ou une autre. Après la quinte, et là, vous n'oubliez rien. Oh bordel, une piñata ! Bouge pas ! Permettez ! Mais avant de vous enflammer, pourriez-vous au moins me dire pourquoi il vous a semblé superflu de parler de la quinte diminuée ? Ah non, mais là, c'est de l'approfondissement trop poussé aussi. Et qui a pourtant une importance capitale ! Vois-tu, jeune homme, une quinte diminuée, c'est par exemple le seul ré bémol. Autrement dit, un triton. Alors, c'est la même chose qu'une carte augmentée ? Oui. D'ailleurs, c'est logique, puisque ré bémol et do dièse, c'est la même chose. Enfin, je crois. Eh bien non ! Non, do dièse et ré bémol, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans la gamme de ré, tu ne diras jamais que tu as ré bémol ré. Tu diras que tu as do dièse ré, parce que ce ne serait pas logique d'avoir deux ré différents dans une même gamme. Eh bien, pour les intervalles, c'est pareil. Ils ont un sens qu'il convient de respecter. Alors, je préfère mettre les choses au clair tout de suite. Ce genre de délire, ça s'appelle des inharmonies. Quand ça sonne pareil, mais que les notes ne portent pas le même nom. Et sincèrement, oui, à un certain niveau, tu te diras que dans la logique musicale, ce n'est pas pareil. Mais pour le moment, tu t'en tapes le jambon. Quarte augmentée et quinte diminuée, même combat. Vous osez. J'ose. Ok. Après la quinte juste, on passe à la sixth. Et là, retour du mineur, quatre tons, et du majeur, quatre tons et demi. Et donc là, plus de blague. On est bien sur deux trucs qui sont différents. Un peu que ça n'a rien à voir. Et pour te montrer la différence, on va encore remercier John Williams, qui après nous avoir aidé avec Les Dents de la Mer, Jurassic Park et Harry Potter, va nous donner un double exemple parfait avec Star Wars. Ainsi, si tu écoutes la musique des amants, Anakin e Padme, dans l'épisode 2, et bien tu te rends bien compte que ça ne va pas être facile pour leur gueule, que ça va se terminer en cachoterie, en pleurs et en barbuck party sur Mustafar. Alors que si tu écoutes le thème de la princesse Leïla dans l'épisode 4, et bien tu sais que contrairement à sa maman, elle aura le droit à une vie sentimentale épanouie, pourra rouler des pelles à son frangin et se barrer avec un voyou spatial sans que personne vienne l'emmerder. Le pouvoir du mineur et du majeur. Rejoins le côté obscur du mineur, Luc. Concernant la suxte mineur descendante, bah, il y a toujours le début de Love Story. Mais je reconnais ça, vous l'aviez joué à la première leçon. Ouais. Mais vous aviez pas joué la première note ? Bah, pas vraiment. Ha ! Il vous a pas loupé sur ce coup là, le petit jeune. Non mais moi, je voulais pas faire une référence à Love Story, mais à One Finger Joe dans la Cité de la Peur. Et cela vous empêche de jouer toutes les notes ? Pfff. Bon, et bah voilà. Concernant la suxte majeure descendante, on pourra toujours chanter Il était un petit navire. Il était un... Comment vous évacuez un sujet embarrassant ? Avec une chanson de gamin en plus. Et je fais ce que je veux. D'ailleurs, pour la peine, je vais t'illustrer la septième mineure ascendante avec Maman les petits bateaux. Maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Je suis sûr que pour la version descendante, on aura le droit à une berceuse. Non, on repasse au truc qui groove. Avec Watermelon. Un bon truc jazz funk. Dites, si on parle de la septième, c'est qu'on a bientôt fini ? En effet, on passe maintenant à la septième majeure. Un intervalle de 5 tons et demi. Avec comme exemple pour sa version ascendante, Populaire de Nada Surf. Ou bien Don't Know Why de Nora Jones pour les plus doux d'entre vous. Ah ouais, c'est quand même le grand écart là. Mais dites, vous parlez plus tellement de gros tubes que tout le monde connaît ? C'est normal, ce genre d'intervalle est plus rare car plus difficile à saisir. Alors des morceaux qui commencent direct dessus, il n'y en a pas des masses. D'ailleurs, le seul morceau qui commence par une salle de septième majeure descendante que j'ai trouvée est I Love You de Cole Porter. Que je connais pas. C'est un peu la loose pour finir. Ah mais pour ça, t'en fais pas. Il nous reste toujours l'octave. Et comme exemple, je t'envoie un gros tube bien connu Over the Wine Bow. C'est vrai que c'est bien pour s'arrêter ? Parce que tu crois vraiment que c'est là qu'on va s'arrêter ? Tiens donc, t'apparais plus du plafond toi. Je sens commencer à me monter à la tête. Et une fois de plus, votre pédagogie laisse un vide. Car après tout, pourquoi les apprendre, ces intervalles ? Bah pour une fois, je suis plutôt d'accord avec lui. Moi, je me demande tout le temps pourquoi est-ce qu'on apprend tout ça ? Eh bien, c'est qu'à défaut d'avoir une oreille absolue qui te permet de reconnaître n'importe quelle note à la première écoute, tu peux au moins te forger une oreille relative. Et à défaut d'avoir une oreille relative, il peut toujours avoir relativement de l'oreille. C'est déjà pas mal. L'oreille relative, donc, consiste à trouver n'importe quelle note par rapport à une première donnée. Et ce, à l'aide d'une connaissance parfaite des intervalles. Ainsi, si l'on te donne la première note d'un morceau, tu seras toujours en mesure de trouver les suivantes. Et même si l'on ne te donne pas cette première note, tu pourras toujours retranscrire le morceau, puis le transposer dans le ton de ton choix. N'est-ce pas merveilleux ? Bah là, à vue de nez... Enfin, vous n'avez vu ici que les intervalles mélodiques, quand les notes se suivent. Il est tout aussi important de reconnaître les intervalles harmoniques, quand les deux notes sont jouées en même temps, comme au piano par exemple. Mais t'en as pas marre d'intervenir en sachant pertinemment comment ça va se finir ? Que nenni mon brave, j'ai bien compris qu'en gardant mes distances et un oeil sur vous, je ne risque à rien. C'est qu'il est intelligent, le pédain. Alors là, que moi je m'occupe de lui, ça se comprend, mais toi... Ah non, mais c'était pas contre lui, c'est juste que je commence à me sentir largué et je me suis dit que comme ça, vous pourriez peut-être passer à la conclusion et m'améliorer ma note à la prochaine éval. En conclusion, un intervalle, c'est un écart entre deux notes. Il peut être ascendant ou descendant, mélodique ou harmonique, selon si les notes sont jouées l'une après l'autre ou bien en même temps. Il existe 8 types d'intervalles à l'intérieur d'une gamme et tous, à part l'unisson, peuvent avoir plusieurs couleurs. Alors il est très important de connaître les principaux vus aujourd'hui. D'ailleurs, deux intervalles peuvent sonner pareil sans avoir le même nom. On appelle ça des enharmoniques. Enfin, pour ceux qui voudraient aller au-dessus de l'octave, pas la peine de se casser la tête, on appellera ces intervalles des neuvièmes, dixièmes, onzièmes, etc, etc. Je le savais ! Je le savais ! Comme exercice, sur le court terme, il vous faudra impérativement connaître le nom des intervalles. Puis, leurs différents modes avec l'écart en ton et demi-ton séparant les deux notes. Obligé. Sur le long terme, inspirez-vous des petites mélodies. Et semaine après semaine, bloquez-vous un intervalle dans la tête. Si vous vous y attelez sérieusement, au bout d'un an, vous devriez être capable d'entendre et de chanter tous les intervalles existants. Alors pourquoi s'en priver ? Et me marier sur un orangé. Et me marier sur un orangé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada